Musique Musique Vous suivez la télévision, Issa Nganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Gros-une de certains commerçants du marché n'avaient jamais chassé de leur fonde pour être casés ailleurs sans aucune explication. Mais le commissaire de ce marché explique que ces décisions ont été prises pour une bonne organisation de tout le marché. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. L'expert en environnement Bernard Sindayeboula appelle à la nouvelle réglementation des constructions au bord du lac Tanganyika pour éviter des surprises. C'est au moment où ce lac a débordé jusqu'au-delà des 150 mètres reconnus par le code de l'eau. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Musique Je vous le disais en titre, certains commerçants du marché Javé en mairie de Bujumbura se plaignent d'avoir été chassés de leur stand sans raison. Mais les responsables de ce marché expliquent qu'il s'agit d'un déplacement lié à l'extension des stands pour une bonne organisation de tout le marché. Selon Bakimas Kabavamo, commissaire du marché de Javé. Le point avec Jean-Marie Mayunga. Ces commerçants qui ont des places au sein du marché Javé signalent qu'ils ne comprennent pas les raisons de les déplacer dans les autres places au sein du sommet marché. Alors qu'ils travaillaient et payaient des impôts comme il faut. Ils disent que les responsables du marché distribuent ses places aux autres. Celui-ci explique qu'il a trouvé que sa place a été donnée à une autre personne. Et après le représentant des commerçants, il lui a précisé que c'est un programme du gouvernement et que cela est fait dans le cadre de bien organiser le marché. Ma place était dans ceux qui vendaient les chaussures. Et par après, quelqu'un m'a téléphoné me disant que les données aient une autre personne. Quand j'ai approché le président des commerçants, il m'a dit que c'était un programme du gouvernement d'organiser le marché. Que chaque personne qui veut le grand espace en trouve de votre côté. Vous allez avoir une autre place qui vous convient. De l'autre côté, d'autres commerçants saluent ce travail et disent qu'ils avaient souhaité cela depuis longtemps. Le commissaire du marché Jabé explique que suite à des places trop droites dans ce marché, il a fallu que ceux qui ont demandé d'éteindre leur place de travail et qui ont des moyens d'occuper les grandes places, reçoivent ces places au sein de ce marché. Nous leur avons expliqué qu'aucune personne n'est chassée dans sa place au sein du marché, mais que c'est un programme d'éteindre les places. Parce qu'ici, au marché de Jabé, les places étaient trop étroites. Si un commerçant demandait d'éteindre sa place, on le fait pour lui. Autre chose, aujourd'hui, au marché de Jabé, on ne distribue plus une seule place, plutôt deux combinés. Le marché de Jabé, depuis qu'il a été réhabilité, le commissaire précise que jusqu'aujourd'hui, ils ont ajouté plus de 10 à 50 places inoccupées sur les 700 places fonctionnelles. Merci à Jean-Marie Mayunga pour ce reportage. Quand tu n'as ce journal par la page environnement, il est important de revoir certaines dispositions du Code Burundi de l'eau. C'est du moins un avis du professeur Bernard Sinday-Heboula, expert en environnement, qui donne l'exemple des 150 mètres exigés pour des constructions sur le littoral du lac Tanganyika. Pour lui, les constructions doivent être réglementées et la loi doit se servir des données historiques. Suivez-le. À titre de la paire, ce code de l'eau a été mis en place depuis 2012. Ça a été mis en place, c'est vraiment une très bonne chose, parce que pour nous, on a pris 150 mètres, alors qu'à côté, en RDC, ils ont pris 100 mètres. Mais au Burundi, quand même, on a commis également une erreur parce qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'on a permis de données historiques. Ailleurs, en matière de la planification, on utilise les données anciennes, historiques, d'ailleurs, c'est une période de 100 ans. Où est-ce que le niveau de l'eau avait atteint, c'est une période de 100 ans. Donc, en général, on devait utiliser les données de 1964, c'est-à-dire la cote 777,08, et utiliser aussi également la cote que l'Ourlac doit atteindre également cette année. Donc, je pense que désormais, il faudra revoir ce code de l'eau aussi également et ajouter l'altitude en dessous de laquelle il faudra interdire les constructions ou mettre en place ce qu'on appelle les constructions réglementées. Ailleurs, on le fait. Donc, ou bien les constructions sous condition. Actuellement, c'est maintenant, donc si on avait respecté ces mesures sans construire anarchiquement, on allait donc voir ce que nous sommes en train de voir parce que les pertes sont considérables. Il y a les auteurs, il y a les plages qui ont totalement disparu, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on devait faire une évaluation du coût lié à l'inaction parce qu'en général, franchement, je pense qu'il ne faut jamais aussi dire que c'est le gouvernement qui n'a pas réagi. Mais je pense que ça devrait aussi aider les décidaires politiques à prendre les solutions qui sont dirables pour éviter aussi des surprises après. Page Société pour clôturer ce journal. Il faut que le test de paternité ADN soit à un prix accessible à tous. Suggestion donnée par des participants au cours de cette semaine lors d'une conférence débat sur l'établissement de la paternité d'un enfant naturel au Burundi. Ces participants, ainsi que le spécialiste en code des personnes et familles, Alexis Manirakidza, trouvent que cela faciliterait de trancher les conflits des cas d'aveux de paternité. Le point avec Ornella Moucho. Lors de cette conférence, des participants sont revenus sur les conséquences observées chez les filles dont les auteurs ont contesté leur paternité. Cette participante propose à l'État de prévoir un fonds de solidarité destiné au test de paternité ADN pour ces cas de désaveu de paternité. L'État projette de réviser le code des personnes et de la famille. Nous demandons à l'État d'insérer dans cette loi en révision que le test ADN soit légalisé, que ce test soit fait de façon obligatoire pour ces parents, ces hommes qui ne veulent pas reconnaître les enfants. Le test en soi coûte cher, mais l'État devrait prévoir un fonds de solidarité pour aider ces filles ou mères dont leurs enfants ne sont pas reconnus par leurs auteurs. Et son fond va aider dans le test pour établir la paternité. Et je demanderais également que si ce test révèle que tel auteur est le vrai père prétendu, qu'il soit puni et qu'il rembourse l'argent dépensé pour faire ce test. Alexis Manila Kidza, spécialiste en code des personnes et familles, indique que le test ADN est le moyen efficace pour strancher ces conflits. Je pose cette idée puisque le test ADN va faciliter l'établissement de la paternité. Le problème, c'est que ce test est très cher. Avoir les moyens de payer ce test, ce n'est pas facile. D'où il faudrait peut-être penser à des moyens de subventionner ce test pour que ce test soit plus ou moins moins cher. En tout cas, c'est plus d'un million de francs. Pour un million, ce n'est pas plus. Dans l'économie actuelle ils me connaissaient tous. Ils le disent au moment où le ministre de l'Intérieur avait annoncé au mois de juin de l'an 2023 qu'aucun enfant de père inconnu ne sera enregistré au Burundi. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon tuyau de programme sur la télévision. Isang Anirou. Isang Anirou. Isang Anirou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada